À l'image de ce colloque, nous avons voulu, à travers cette présentation, montrer l'intérêt et l'importance des approches interdisciplinaires pour répondre à certaines problématiques. Et je me fais ici un peu la porte-parole de toute une équipe interdisciplinaire qui travaille justement autour de ces questions-là. Et donc, je remercie particulièrement Célia Kamel et Stéphane Sortis, co-auteurs de cette présentation, et bien évidemment, Michel Signoli, avec qui nous travaillons. Donc, je vais commencer ma présentation en disant que je voudrais tout d'abord illustrer mes propos en montrant peut-être que la peste peut être considérée comme l'une des plus grandes faucheuses de l'histoire à travers le temps. et vous connaissez l'expression « choisir entre peste et choléra », cette expression qui tend à dire que l'une comme l'autre serait équivalente, mais il n'en est rien. Et si vous avez un jour le choix à faire, surtout ne choisissez pas la peste. Et comme le montrent les tableaux qui vous est présenté dans cette diapo, pour se concentrer sur la peste de 1720 à Marseille, elle a tué près de la moitié de la population marseillaise, alors que les différentes épidémies de choléra, par exemple, ont au mieux tué à peu près 2% de la population. De même, vous avez sur le graphe présenté, on n'est plus à Marseille, mais on est ici à Aubagne, sous une autre forme, une présentation finalement de la courbe des sépultures en rouge, où vous voyez effectivement cette ponction liée à la peste énorme, là aussi près de 50% de la population d'Aubagne, et qu'on peut rapporter à d'autres événements meurtriers importants, comme la famine ou encore la variole. Donc, dans cette présentation qu'on a intitulée « Qui meurt de la peste ? », qu'est-ce qu'on entend par là ? On entend savoir, est-ce que ce sont les hommes, les femmes, les jeunes, les adultes, les enfants ? Quelle classe sociale est touchée par cette épidémie de peste ? Mais au risque de vous décevoir, je ne vais pas répondre à la question, mais on a axé la présentation plutôt sur comment on peut aujourd'hui, au regard croisé, que sont nos différentes disciplines, appréhender cette question. Donc, en préambule, et puis du coup, je reviendrai un peu sur ce que vient de dire Stéphane Sortis jusqu'à présent, et puis les différentes communications qu'il y a eues ces derniers jours. La première chose à vérifier et à s'assurer, pour pouvoir répondre à cette problématique, c'est de s'assurer que nous sommes bien dans ce qu'on appelle une épidémie de peste. Alors nous, dans le jargon biologique, on va appeler ça une peste à Yersinia pestis, au bacille même de la peste, pour ne pas confondre et traiter d'autres épidémies. Comment, à partir de quoi, on va pouvoir appréhender cette question ? Eh bien, là encore, plusieurs façons, et chacun trouvera les données en fonction de sa discipline de travail. On a longtemps, longuement parlé, des archives historiques, et nous y reviendrons bien évidemment dans cette communication, comme par exemple les registres paroissiaux de sépultures, mais également les archives dits biologiques, comme l'a montré Stéphane juste avant, avec l'étude de ces charniers de pestiférés, qui va nous permettre effectivement d'aborder des données. Donc la peste a toujours été finalement fascination pour les chercheurs, et longtemps l'apanage, je dirais, des historiens, des épidémiologistes, des archéologues. Elle est depuis passée également entre les mains des généticiens, et la présentation qu'on vous fait aujourd'hui est un peu d'essayer de vous montrer comment on arrive à mettre en musique finalement ces différentes approches pour répondre à des problématiques communes. Alors on sait des choses sur qui meurt de la peste, et je vais revenir sur cet exemple précieux de la peste de 1720 à Martigues, avec les travaux de Michel Signoli et Stéphane Sortis. Pourquoi cet endroit et pourquoi cette époque ? Tout simplement parce qu'ils sont particulièrement bien documentés, aussi bien au niveau des archives historiques que des archives biologiques. Alors si on creuse un peu, on s'intéresse à ces archives historiques, et qu'on cherche à voir quel âge, par exemple, ont les victimes de la peste, on peut, donc on est à Martigues ici, regarder les courbes, finalement, ce qui est représenté sur le graphique, les courbes et la répartition en classe d'âge de la population vivante, c'est ce que vous avez ici en bleu, et la courbe de mortalité que vous avez en noir. Rien de surprenant à cette époque-là, c'est les plus jeunes et les plus âgés qui ont le taux de mortalité les plus important. Qu'en est-il maintenant, lorsqu'on s'intéresse à l'âge des victimes de la peste, et c'est la courbe que vous avez ici en rouge, donc tirée de la liste des morts de peste, eh bien on se rend compte que cette courbe rouge ne suit pas du tout la courbe de mortalité classique, mais elle suit la courbe de la population vivante. dit autrement, on observe ici que toutes les classes d'âge sont touchées par la peste. Ça, c'était par le biais des archives historiques. Qu'en est-il de l'étude des archives biologiques, donc à partir de ces charniers de pestiférés, des études anthropologiques ? Eh bien, nous obtenons la même tendance, ce qui vous est présenté ici en vert, à savoir que nous avons donc une congruente entre ces archives historiques et les archives biologiques qui nous montrent qu'a priori, il n'y a pas de sélection d'âge par la peau. Si on s'intéresse maintenant au sexe des victimes, on s'aperçoit, on est toujours sur Marti d'ici, on s'aperçoit une légère différence avec une légère supériorité des femmes par rapport aux hommes. Et donc, on pourrait s'interroger, est-ce que les femmes sont plus sensibles à la peste que les hommes ? Ou est-ce le résultat de facteurs aggravants ? En effet, on sait que ce sont les femmes qui pratiquent notamment les toilettes mortuaires et dans le personnel infirmier, majorité des femmes, donc plus en contact avec les malades, plus en contact avec effectivement la possibilité de se contaminer avec les malades. Et donc, vous voyez ici, avec cette approche-là, on va finir par se poser une question qui est toute la difficulté qui va être d'essayer de séparer une sélection qu'on pourrait dire culturelle avec une sélection biologique. Et c'est un peu ce jeu-là qu'il va falloir appréhender par différentes approches. Alors, ces résultats, qui sont sur Martigues, sont-ils spécifiques à Martigues ou est-ce qu'on peut les généraliser ? Eh bien, pour ce faire, il va falloir aller regarder dans d'autres communes. Vous avez ici sur la carte différentes communes touchées par la peste. Et nous avons regardé les travaux sur Aubagne et sur Salon de Provence. Et dernièrement, des données personnelles sur Cucuron et Mande pour essayer de voir si ces tendances que nous venons de montrer sur Martigues sont les mêmes ou pas dans d'autres endroits. Il ressort effectivement une tendance générale à savoir que, quels que soient les endroits que nous avons étudiés, pour le moment en tout cas, une tendance qui se généralise avec une non-sélection de l'âge et une différenciation légère entre les femmes et les hommes concernant les différentes communes. Donc, une tendance qui se généralise dans d'autres populations, d'autres communes, de Jocuse et même de l'Ouer. Donc, pour reprendre, pour revenir sur Martigues et du coup, Stéphane, vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a, je vous ai parlé tout à l'heure de sélections potentiellement culturelles. Martigues est composée de trois quartiers, les Ferrières, l'île et Jean-Pierre et vous observez la différence de densité de population, densité à l'époque de la peste, entre ces trois quartiers qui, vous le voyez également, impliquent des taux de mortalité de peste différents. Plus la densité augmente et plus la mortalité est importante, ce qui t'a montré effectivement une sélection alors socio-économique puisque le quartier de l'île avec toute densité est un quartier populaire. Donc, rien de surprenant, plus les gens sont proches et plus la contagion peut se faire, mais donc, il y a bien une certaine sélection culturelle aux victimes de peste. Alors, nous avons vu qu'il y a des facteurs culturels qui entrent en jeu et en tant que biologiste, bien évidemment, on va se demander si en parallèle, il existe une pression de sélection biologique et dit autrement, est-ce que certaines familles, est-ce que certains patrimoines génétiques sont plus sensibles, moins sensibles à la peste que d'autres ? C'est donc une question d'héritage finalement et une approche de génétique des populations qui serait à envisager. Comment on peut appréhender ces approches à travers des données et des archives historiques ? Eh bien, par le biais de l'étude des patronymes. Et du coup, je remercie M. Régis Bertrand qui, avant-hier, à la fin de sa présentation, avait parlé dans la recherche à suivre de cette approche en regardant finalement l'évolution des patronymes avant et l'après-test. Ces travaux font l'objet d'une thèse qui est actuellement en cours que je co-encadre avec Michel Signoli, la thèse de Célia Camel. Alors, comment on envisage les choses ? Nous avons, et je vous l'ai montré tout à l'heure, la liste des morts de peste de 1720 et nous avons la chance pour Martic d'avoir le dénombrement de la population en 1702, dénombrement qui a été fait à des fins de capitation d'impôts pour recenser la population. On ose espérer qu'elle est relativement exhaustive au vu de l'objet de cette information. Et donc, on va se demander si vous voulez, est-ce que, dit crûment, est-ce que à pression culturelle égale, tous les membres de la famille Coste-Douette vont être sujets à la peste, meurs de peste, alors que, par exemple, les membres de la famille de Sorsis vont y échapper. Et donc, c'est cette approche-là, cette pression biologique que nous essayons d'appréhender par cette approche de patronyme et c'est les travaux de la thèse. Alors, ce sont des travaux qui sont actuellement en cours et donc, je ne vais pas vous donner des résultats et je vous invite fortement à venir à la prenance de thèse de Célia qui, je l'espère, aura lieu dans un peu plus d'un an. Mais là, autre épidémie dépendante, à savoir celle du COVID. Si nous reprenons cette question de qui meurt de la peste et à travers des lectures scientifiques que l'on peut faire, on s'aperçoit au départ que la peste n'est pas une maladie de l'homme mais qu'elle est une maladie récurrente des rongeurs sauvages. Elle est le résultat de l'infection de ce bacille Yersinia pestis à travers plusieurs hôtes, un insecte hématophage, ici schématisé par la puce mais on pourrait y revenir, il y en a d'autres, qui va finalement infecter ces rongeurs. De temps en temps, cette contamination finalement se rapproche du milieu urbain et des villages avec le passage de la puce à Yersinia à un rongeur domestique et le contact avec l'homme peut se faire de façon occasionnelle et on arrive finalement à la détection de ce qu'on a appelé la peste bubonique chez l'homme et qui peut dans certains cas évoluer dans ce qu'on appelle la peste pulmonaire. Comme vous le voyez, les taux de létalité de l'une et de l'autre sont différents. Alors, ces différentes formes de peste impliquent que la bactérie a un arsenal de virulence qui lui permet de déclencher ces différentes réponses. On peut donc se poser plusieurs questions. Est-ce que les différentes formes de peste touchent les mêmes catégories de personnes et est-ce que les différentes formes de peste ont toujours été présentes quelles que soient les potes ? Et donc, il va falloir pour ça un peu plus dans le domaine de Yersinia pestis et puis particulièrement des classifications phylogénétiques et de l'étude des génomes de Yersinia, à savoir effectivement que la virulence peut se voir à travers l'étude des génomes et que c'est la découverte de sites archéologiques positifs pour la peste qui permet de façon progressive de reconstruire cette histoire du bacille, de ses différentes lignées et de voir l'évolution potentielle de la virulence au cours du temps. C'est ce qui vous est représenté ici sur ce qu'on appelle un arbre phylogénétique où vous voyez, ce sont les travaux de Morelli et collaborateurs en 2010, qu'à travers l'étude de 17 génomes complets, ce qu'on appelle Yersinia pestis, donc, a divergé d'une autre bactérie qui s'appelle Yersinia pseudotuberculosis il y a environ 6 000 ans et ce qu'on voit surtout, c'est la présence de différentes lignées de Yersinia pestis. Alors, la plus vieille séquence de Yersinia qui a été retrouvée dans une sépulture date de l'âge du bronze il y a environ 5 000 ans. Vous la voyez ici représentée sur cet arbre très près de la racine et c'est effectivement du Yersinia pestis mais le code génétique de cette bactérie manque de certaines des adaptations majeures qui permettent aux bactéries de survivre et de se reproduire dans l'intestin de la puce. Alors, du coup, plusieurs interrogations face à ce résultat. Nous ne savons donc pas comment ces bactéries se sont propagées à cette époque puisqu'il n'existe aujourd'hui aucune des bactéries de Yersinia pestis ayant de telles caractéristiques. Nous ne savons pas si l'individu dans lequel a été retrouvé le bacille est vraiment mort de la peste et donc on se pose bien évidemment d'autres questions à savoir à partir de quand la bactérie finalement a évolué pour passer une partie de sa vie dans l'insecte haute puis dans un revurre et finalement atteindre l'homme et devenir aussi contagieuse telle que on a pu le voir. Récemment, c'est les études de Spirou et collaborateurs en 2018 ont montré là encore on est à l'âge du bronze mais plus proche on est dans les années 3800 des isolats de Yersinia pestis dans une sépulture multiple où un homme et une femme ont été enterrés simultanément et présente tous les deux ces isolats de Yersinia pestis et les caractéristiques génétiques différentes de celles précédemment montrées avec la capacité de transmission efficace au rongeur ce qu'on va appeler finalement les caractéristiques de la peste bubonique. Donc finalement plus nous acquérons des données archéologiques nous permettant d'étudier ce bacille de la peste mieux on comprend finalement cette évolution de virulence et si on replace les trois grandes j'allais dire dernières pandémies les plus connues dont a parlé Stéphane aussi tout à l'heure la peste justinienne la peste noire et la troisième pandémie on se rend compte qu'elles ne sont pas forcément issues de la même souche de Yersinia. Donc l'évolution de la virulence de Yersinia au cours du temps a été étudiée de façon très récente et vous est représentée ici une représentation phylogénétique là encore des différentes souches de bacine et ce que vous voyez c'est l'acquisition les mutations génétiques qui ont permis au fur et à mesure du temps à Yersinia d'attraper d'acquérir plutôt pardon toute cette capacité de virulence qui est différente donc des profils de victimes qui sont potentiellement différents au cours du temps et donc pour répondre à la question qui meurt de la peste outre le fait qu'il faut être sûr que nous sommes bien dans des épidémies à Yersinia pestis il faut aussi s'assurer que nous parlons de souches qui sont comparables en termes de niveau de virulence donc par cette présentation j'espère m'avoir convaincu que ce n'est qu'à travers finalement ces approches interdisciplinaires ces regards croisés pour reprendre les termes du colloque autour d'un même objet d'étude qui est la peste qu'il sera possible de répondre à certaines problématiques croiser les archives historiques les archives biologiques utiliser des nouveaux outils qui sont mis à disposition mais surtout finalement et je reprendrai une jolie expression employée par monsieur Rossignol entretenir les dialogues entre les disciplines pour trouver des éléments de langage indispensables pour avancer dans ces problématiques et finalement plus que les outils c'est à travers des rencontres entre les chercheurs et les chercheuses que cela peut se faire donc je voulais remercier également la région qui clin d'œil finalement cette année nous a accordé un contrat doctoral 2020 donc joli pendant avec 1720 2020 donc un contrat doctoral qui commence et qui va se concentrer sur les aspects génétiques de la qui meurt de la peste et je vous donne donc rendez-vous pour le prochain colloque pour répondre au mieux à cette problématique et je vous remercie merci Sous-titrage FR ?